Salut les amis et bienvenue, merci de m'avoir secoué, alors je pense à Jonathan. Donc le concept c'est de faire des vidéos de 10 minutes environ, tous les jours. Voilà, tous les jours jusqu'à ce que nous soyons premier youtubeur de France, et j'irai même plus loin jusqu'à ma mort, voilà. En espérant que ce soit après, premier youtubeur de France. Voilà les amis. Alors aujourd'hui dans l'actualité, il y a Gabriel Attal qui annonce un stage obligatoire de 2 semaines, en seconde, et ce à partir du mois de juin 2024, je pense que c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais étant chef d'entreprise, on voit, on a besoin en fait de personnes qui sont connectées au monde de l'entreprise, et l'école c'est bien, c'est bien pour les théories, pour engager sa façon de penser, il y a des mécanismes, c'est bien, mais un pays qui ne fait que penser, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi agir, donc agir c'est aussi aller dans les entreprises. Pour ma part, j'avais droit à un stage en troisième, donc je suis allé dans un supermarché, et pour moi c'était vraiment bien, j'ai vraiment adoré ça. Alors il y a des gens qui me demandent pour venir en stage dans mes entreprises, donc j'ai une entreprise dans l'influence, alors c'est à distance, donc il faut le dire à vos professeurs, à vos directeurs d'école, mais le métier, le métier pour moi, je mets entre parenthèses parce que c'est une passion, le métier d'influenceur, c'est un métier, on est bien d'accord, il y a des choses à respecter, des choses à faire, à ne pas faire, pour pouvoir faire en sorte que, vous voyez les mains sont sales. Alors il y en a qui m'ont dit, la dernière fois que les mains étaient sales, les mains sont dégueulasses, elles sont dégueulasses, et j'assume parce que j'ai fait du terrain, aujourd'hui j'ai fait du jardin, voilà, vous savez tous les amis, comme ça vous ne pouvez pas me critiquer, ou alors ça a beaucoup moins de valeur. Voilà, donc oui, ce stage, je trouve que c'est super cool, donc ceux qui veulent le faire, dites bien à vos professeurs que c'est à 80% à distance, je vous donne des missions à réaliser, je vous fais des explications bien évidemment, et les 20%, l'idéal c'est de se voir une journée, et que vous voyez ce que je fais une journée concrètement en tant qu'influenceur. Voilà, vous pourrez voir que c'est très carré, il faut avoir beaucoup d'autodiscipline, plus d'autodiscipline qu'ailleurs, parce que finalement je ne suis pas obligé de faire ces contenus, tu vois, là c'est vraiment plus compliqué, voilà. Et voilà, merci, donc envoyez-moi vos CV et vos lettres de motivation, on reste sur un format assez classique, vous avez mon adresse e-mail, donc sur la chaîne YouTube, vous allez sur la rubrique à propos tout à droite, ici vous êtes sur la rubrique vidéo, vous allez sur la rubrique à propos, et vous avez mon adresse e-mail, même mon adresse postale, ok ? Voilà les amis, ensuite, prochain sujet, vous voyez, j'ai fait quelques notes, ah oui, donc Laurent Gérat, 55 ans, qui dit, alors est-ce que c'est de l'alcoolisme ? Je ne sais pas, ça fait un petit débat, les gens adorent en France parler, blablabla, alors ce qui est bien sur moi, c'est que vous allez pouvoir parler, par exemple, je suis passé à Touche pas à mon poste, là ça fait parler, tu vois, notamment quelqu'un qui est un YouTuber, qui fait des scandales, qui est polémiste, qui a dit en gros, qu'est-ce que je foutais là ? Ça me fait penser un peu à ma mère, non mais dis donc, non mais dis donc, toi tu dois faire les petites choses, pas les grandes choses, voilà, bon. Alors Laurent Gérat, je reviens au sujet, pardon, Laurent Gérat qui dit que, quelle est sa limite, pour, avant de s'arrêter de voir, il dit que ma limite c'est, je cite, il faut que se souvenir de ce qu'on s'est dit, voilà, bon, c'est dit d'une façon assez philosophique, j'ai fait un stage dans une cave à Épernay, dans le 51, dans la Marne, et le chef d'entreprise avait marqué sur un écriteau, il avait marqué l'abus de modération nuit à la santé, c'est un proverbe gascon, G-A-S-C-O-N, un proverbe gascon du sud-ouest de la France, ok, vous me corrigez, si je dis des conneries, mais c'est pour contredire, en contrecarré, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, tout un but est dangereux, ça c'est vrai, alors cela dit, moi je ne bois pas d'alcool, mais tant que ça reste raisonnable et festif, et que ça vous fait sortir de vous les vocalités, on voit en vous les bonnes choses, et pas les mauvaises choses, parce qu'il y en a qui ont l'alcool, l'alcool très mauvais et très dangereux, c'est un peu triste, dans ma famille notamment, ma maman a des soucis avec l'alcool, voilà, je vais rester assez soft, et il y avait de gros soucis dans la famille, donc peut-être inconsciemment, puis après consciemment, je me suis dit, plus jamais ça, mais, mais bien évidemment, vous avez le droit de boire, on est bien d'accord, voilà, sinon ce sera interdit, on est bien d'accord, alors, oui, il y a aussi le petit scandale, c'est un scandale de gamin, mais les gens aiment bien, les gens adorent, à The Voice, paraît-il qu'ils avaient de l'alcool dans leur verre, vous savez, après ils faisaient la fête, ils étaient plus, ils avaient envie de chanter, de danser, figurez-vous que c'est faux, en tout cas pour les coachs actuels, en tout cas c'est ce qui est déclaré, qu'est-ce qu'ils boivent, ils boivent, donc de l'eau, tisane, thé, voilà, des trucs de, des trucs de personnes âgées, je rigole, je rigole, je suis une personne âgée, alors, et oui, qu'avant ça se faisait, mais que ça, ça dégradait leur qualité, leur prestation, parce que quand tu passes sur un média aussi reconnu que TF1, tu ne vas pas t'amuser à être bourré tous les jours, tous les soirs, peut-être à la limite ça va passer une fois, et encore, mais deux, trois fois, on se dit c'est quoi cet artiste, voilà, ensuite, oui, je voulais vous annoncer, donc, que, actuellement, il y a un jeu sur mon compte Instagram, donc, Instagram Jordan Mouro Laronde, alors, il y a des conditions à respecter, mais, en gros, je fais gagner 50 euros en bon d'achat chez Amazon, sur mon compte Instagram, et sur mon compte TikTok, regardez bien, ça va être très rapide, très très rapide, il y a des conditions, notamment celle du nombre d'abonnements, si ce n'est pas atteint, le lot n'est pas délivréable, mais si le chiffre est atteint, et bien, voilà, avec plaisir, je vous offre 50 euros en bon d'achat Amazon, et donc, le principe, vous le connaissez déjà peut-être, c'est le premier qui arrivera sur le live, qui marquera coucou, peu importe, le premier qui marquera, gagnera les 50 euros, voilà, je ne peux pas faire plus simple, pourquoi je fais ça ? Alors, oui, j'aime donner, mais pas que, c'est un échange gagnant-gagnant, en fait, je pense qu'il faut donner beaucoup pour recevoir, peu, au début, donc, je donne beaucoup, et donc, le principe, c'est que je veux vous associer, en fait, à mes objectifs, donc, vous connaissez l'objectif, premier YouTubeur de France, 2026, je précise que c'est le 31 décembre 2026, on est bien d'accord, ensuite, Instagram, donc, pour cette année, 2023, objectif Instagram, donc, c'est d'arriver à 10 000 abonnés, voilà, donc, vous comprenez tout de suite le chiffre du nombre d'abonnements requis pour gagner les jeux concours, le but, c'est que vous m'aidiez à atteindre ces objectifs, ensuite, sur TikTok, objectif 100 000 abonnés, au 31 décembre 2023, voilà, ensuite, sur X, ex-Twitter, comme maintenant, on est obligé de faire la transition, sur X mille abonnés, et, et voilà, attendez, il y a le chien qui veut rentrer, viens, 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 voilà, alors, il y a des gens qui vont me dire, Jordan, c'est quoi ce bordel, la lumière est dégueulasse, je rigole, vous en pensez ce que vous voulez, en bien ou en mal, voilà, je m'engage maintenant à faire une vidéo par jour, je sais que c'est laborieux, très laborieux, mais ça me permet, ça m'oblige à monter en puissance, ça m'oblige quoi, parce que, voilà, tu peux pas attendre et dire, je vais être le premier YouTuber de France et attendre, c'est pas mon cas, mais, je dois employer une stratégie bien différente, alors, je vous invite à poser vos questions en commentaire, à laisser vos commentaires, quels sont les sujets que vous souhaitez que j'aborde, comme ça, ça permet de répondre, on est bien d'accord, et voilà, j'espère que vous passez un bon week-end, chers amis, et donc, je me suis engagé à faire 10 minutes, il me reste une minute, alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter, ah, il y a quelque chose que j'aime bien raconter, c'est que, 95%, alors, j'aime bien, oui, et non, 95% des, vous voyez, ça a tremblé, parce que le chien s'amuse avec le pied, bon, bref, vous savez tout, donc, 95% des créateurs de contenu abandonnent leur chaîne YouTube, Insta, TikTok, c'est dommage, c'est dommage, et en même temps, au début, alors, je vous donne un secret qui n'en est pas un, c'est qu'au début, tu enchaînes les zéros sur un réseau social, peu importe, que ce soit dans le travail, dans la vie, etc., au début, c'est très compliqué d'avoir même, certes, un résultat, deux, trois, mais, si tu continues, je te promets que ça va faire comme ça, voire même comme ça, tu sais, et, en gros, ne lâchez jamais dans la vie, je vais vous montrer par ces vidéos, très, très simple, je sais, mais on va s'améliorer forcément, après, il y aura des invités, il y aura tout un tas de trucs, mais, ça commence ici, les amis, et je n'abandonnerai jamais, voilà, c'est terminé, voilà, salut les amis, à bientôt, et au plaisir de vos sujets, merci beaucoup d'être là, et abonnez-vous, merci, objectif, premier youtubeur de France, quand même, 2026, développement personnel et motivation, vivons heureux et passionnés à vie, merci beaucoup d'être venu, et à bientôt, ciao, merci, et abonnez-vous, abonnez-vous, et abonnez-vous, heldé de la haine, un petit voet,